Avez-vous déjà remarqué à quel point il est toujours plus facile de résoudre le problème des autres plutôt que les nôtres ? Je vous propose dans cette capsule aujourd'hui de vous expliquer pourquoi, mais surtout de vous permettre de découvrir par quels moyens vous pouvez faire en sorte de faire la même chose pour vos propres situations. Bonjour, bienvenue dans cette capsule, je m'appelle Julien Giraud, je suis auteur, coach, conférencier et formateur en entreprise. Aujourd'hui, je voulais vous parler de ce pouvoir que nous avons tous de trouver facilement des solutions aux problèmes que rencontrent les autres. Alors, pour quelles raisons c'est aussi simple de résoudre les problèmes des autres et pourquoi c'est toujours plus compliqué pour nos propres situations ? Eh bien, en vérité, il y a deux raisons à cela. La première, c'est que nous ne sommes absolument pas impliqués émotionnellement dans le problème des autres. Ce qui fait que nous n'avons pas à faire face à nos inquiétudes, à nos craintes, à nos peurs, à nos angoisses, à nos doutes. Nous pouvons réfléchir sereinement à la situation puisque nous ne sommes plus impliqués émotionnellement, enfin en tout cas pas impliqués émotionnellement dans leurs problèmes. Vous l'aurez compris, il va falloir nous aussi prendre ce recul afin de pouvoir faire en sorte de nous détacher émotionnellement de la situation que nous sommes en train de vivre. Et pour cela, je vais vous donner une astuce très simple. La deuxième raison, c'est tout simplement parce que nous ne réfléchissons pas au même niveau que le problème. On appelle ça le niveau de logique. Lorsque nous sommes dans une situation problématique, nous avons tendance à réfléchir sur le même niveau de logique qui a créé le problème. C'est-à-dire que nous restons dans la situation qui pose le problème en espérant que cette même situation nous apporte la solution. C'est tout simplement pas possible. Donc, c'est pour cette raison que c'est toujours plus facile de résoudre le problème des autres parce qu'il n'y a pas les émotions et il n'y a pas le même niveau de logique. Du simple fait que nous ne réfléchissons pas comme les autres, nous ne pouvons donc pas créer le même résultat, la même problématique, puisque nous n'avons pas le même niveau de pensée. Ça ne veut pas dire qu'on est plus intelligent ou moins intelligent, ça veut juste dire que parce qu'on ne réfléchit pas de la même façon, le problème ne se présente pas. Et du coup, on peut trouver plus facilement la solution. Alors, comment appliquer ce pouvoir dans notre quotidien, dans notre façon de vivre, dans les situations que nous traversons ? Eh bien, c'est tout simplement de résoudre ces deux situations-là, l'aspect émotionnel et l'aspect niveau de logique. Alors, je ne vais pas vous expliquer tout le processus des niveaux de logique, je vais simplement vous donner une approche qui va vous permettre de grimper, de prendre de la hauteur pour réfléchir différemment. La première étape, c'est donc de se détacher émotionnellement. Le meilleur moyen que vous avez de pouvoir vous détacher émotionnellement, rapidement, d'une situation qui vous pose problème, c'est de l'accepter. Tant que vous n'accepterez pas ce que vous êtes en train de vivre, vous ne pourrez pas passer à autre chose. Tant que vous n'accepterez pas que ce que vous êtes en train de vivre est là, que vous rencontrez ce problème, vous serez dans un mode résistance. Et vous ne pouvez pas à la fois résister et en même temps vous déplacer et faire d'autres choses. Voyez la résistance comme vous êtes assiégé. Vous êtes dans votre palais, dans votre château fort, vous êtes dans votre village, vous êtes assaillis par l'ennemi et vous allez rester là. Bien sûr, vous pouvez rester un temps, mais à un moment donné, vous allez avoir besoin peut-être de nourriture, peut-être de soins, peut-être de plein de choses. Vous êtes assiégé. Le but d'un siège, c'est de forcer l'autre à épuiser toutes ses ressources pour qu'il capitule. Lorsque vous êtes en résistance, vous êtes assiégé et vous allez finir par capituler. Sauf que lorsque vous allez capituler, là, un vrai problème va se poser parce que vous n'aurez plus de ressources du tout pour pouvoir trouver une solution, pour pouvoir sortir de la situation. Donc plus vite vous allez accepter, moins vous serez assiégé. Et souvent, j'explique que accepter ne veut pas dire être d'accord avec les choses. C'est deux choses complètement différentes. Je peux accepter d'avoir un problème aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec le fait d'avoir ce problème-là. Gardez bien ça à l'esprit parce qu'à partir du moment où vous allez vous dire « Ok, j'ai cette situation que je suis en train de vivre là et je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Mais c'est là et j'accepte que ce soit là. » À partir de là, vous allez lâcher prise. Vous allez tout simplement abandonner l'idée de vouloir résister à ça. Et donc, déjà vos ressources vont être beaucoup plus disponibles pour vous aider à trouver une ressource, une réponse, une solution dont vous avez besoin pour avancer, pour changer la situation. Ça, c'est vraiment la première étape. Elle est essentielle. C'est accepter. Pas être d'accord avec. Ne vous forcez jamais à être d'accord avec quelque chose qui vous déplaît. Mais accepter que cette chose fasse partie de votre expérience de vie à ce moment-là. Déjà, vous allez gagner un temps précieux, de l'énergie. Vous allez économiser vos ressources. Vous allez économiser les forces que vous avez en vous pour pouvoir les utiliser sur quelque chose de beaucoup plus constructif, beaucoup plus utile pour vous permettre d'avancer. Première étape, j'accepte, je ne suis pas d'accord, mais j'accepte que les choses soient ainsi, que je rends compte ce problème. Si on réfléchit bien, c'est ce que l'on fait instinctivement quand ça concerne les autres. On accepte d'emblée qu'ils sont en train de vivre une situation problématique. On n'essaye pas de résister, on n'essaye pas de se dire « Oh là là, c'est dur, oh là là, ça fait mal ! » Non, non. C'est juste « Ok, il t'arrive ça, d'accord. Bon, maintenant on fait quoi ? Tiens, regarde, tu peux faire ça pour résoudre le problème. » Qu'est-ce qu'on fait ? On accepte la situation que l'autre est en train de vivre. Faites la même chose. Faites la même chose pour vous-même. Vous allez vous libérer d'un poids énorme, comme ça. Et surtout, respectez bien le fait que vous n'avez pas à être d'accord avec ça. Faites bien la distinction, j'insiste énormément là-dessus. Mais si vous essayez de vous forcer à accepter une situation avec l'idée qu'il faut être d'accord avec ça, ça va être compliqué. Et croyez-moi, ça va vous faire plus souffrir que vous libérez. « Pas d'accord, mais on accepte. Pas d'accord, mais on accepte. Pas d'accord, mais on accepte. » Première étape. Deuxième étape, ça va être de changer votre niveau de logique. C'est-à-dire qu'il va falloir simplement remonter d'un étage le plus possible. Pour vous expliquer rapidement ce que sont les niveaux de logique que Robert Dills a mis en place, c'est un outil formidable qui fonctionne pour tout, on va partir de ce qui est le plus basique, c'est-à-dire l'environnement, le matériel, ce qui est extérieur. Et on va petit à petit remonter dans les étages, dans nos notions de comportement, d'attitude, de croyance. On va remonter. La réponse se trouve toujours à un niveau supérieur. Si aujourd'hui, vous avez par exemple des difficultés avec vos enfants, vous ne vous entendez pas avec vos enfants, ils ne vous écoutent pas, ça ne se passe pas comme vous voulez, peu importe, c'est extérieur à vous. La réponse ne se trouvera jamais dans qu'est-ce que vous pouvez faire changer à l'extérieur. La réponse se trouve à un niveau supérieur qui peut être dans votre comportement. Peut-être que votre comportement induit ces résultats à l'extérieur. Et puis, si vous ne trouvez pas de solution dans vos comportements, peut-être que ce sont dans vos croyances. Remontez au niveau des croyances. Qu'est-ce que vous croyez dur comme fer qui fait que vos enfants réagissent comme ça ? Et puis, si ce n'est pas dans vos croyances, remontez peut-être à un niveau d'implication plus personnel, plus peut-être spirituel. On a plusieurs niveaux, mais remontez un petit peu plus haut. Remontez à quelque chose qui vous appartient, qui vous est plus propre. Et vous allez vous rendre compte qu'en changeant de niveau de logique, vous allez trouver la solution. Je ne m'entends jamais avec cette personne à chaque fois qu'on parle de ce sujet-là, ça ne se passe jamais bien. D'accord ? C'est un problème aujourd'hui. C'est un problème pour vous parce que ça ne se passe jamais bien en parlant de ce sujet. N'essayez pas de trouver une manière d'amener le sujet, si le sujet est problématique, à aller chercher à comprendre plutôt qu'est-ce qui fait que ça devient une problématique pour vous et pour la personne qui est en face de vous. C'est quoi le niveau de croyance qu'il y a au niveau de cette information qui fait que ça pose problème ? Qu'est-ce qu'il y a dans votre comportement, dans vos attitudes, qui fait que ça amène la situation que vous n'aimez pas ? Vous ne trouvez pas de travail et ça vous pose problème parce que vous avez besoin de trouver un travail. Ok ? Si vous ne trouvez pas de travail, c'est que, quelque part, les actions que vous posez ne sont pas les bonnes. Mais les actions que vous posez qui ne sont pas les bonnes, elles sont peut-être liées à des comportements que vous avez qui ne sont pas les bons. Et si ça ne se trouve pas dans vos comportements, ça se trouve peut-être dans vos croyances. Peut-être que vous croyez fermement que vous ne pouvez pas accéder à un certain type de travail, d'emploi. Et il est fort probable qu'à partir du moment où vous allez changer un de ces éléments-là, la situation va se résoudre. Pourquoi vous trouvez des solutions beaucoup plus facilement pour les autres ? Parce que vous ne réfléchissez pas au problème, vous réfléchissez à la solution. Vous ne réfléchissez pas au même niveau que le problème, vous réfléchissez à la solution. Instinctivement, une personne, un ami, un être cher vient vous voir et vous dire « Ah, je n'arrive pas à m'entendre avec cette personne-là, elle ne m'écoute jamais, et puis de toute façon, on n'arrive pas à discuter ensemble. » Qu'est-ce que vous allez lui proposer de faire, d'emblée ? Vous allez peut-être lui proposer de comprendre pourquoi la personne ne veut pas l'écouter. Vous allez peut-être lui dire « Écoute, si vraiment elle ne veut pas t'écouter, arrête de lui parler. » Ça va vous paraître tellement logique, tellement simple, que vous ne comprendrez pas pourquoi l'autre n'y a pas pensé. Mais c'est la même chose avec vos propres problèmes. C'est que les situations sont simples, les réponses sont là, c'est juste que vous n'y pensez pas parce que vous êtes coincé dans le niveau du problème. Ne réfléchissez jamais au niveau du problème. Réfléchissez en dehors du problème. Et il y a même quelque chose que vous pouvez faire en plus, qui est très efficace, c'est parler de vos problèmes. Parlez de vos problèmes parce que vous allez les mettre à l'extérieur de vous. Et donc, en en parlant, vous allez tout simplement sortir du contexte, sortir de la boîte, sortir de cet environnement dans lequel vous vous enfermez, et qui vous oblige à réfléchir toujours au même niveau. parce que tous les problèmes que vous avez rencontrés jusqu'à aujourd'hui, si ce n'est pas encore résolu, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de solution, c'est parce que vous essayez de trouver une solution là où il n'y en a pas. Et que la solution, elle se trouve ailleurs. Donc, si vous êtes capable de prendre ce recul émotionnel, et de dire « Ok, j'accepte, c'est là. Je ne suis pas d'accord, mais j'accepte. » Et qu'après, vous allez chercher dans les niveaux de logique supérieurs, vous sortez du problème, vous allez vous rendre compte qu'en vérité, vous allez être capable de résoudre beaucoup de choses très facilement. Et si vraiment ça coince, dans ce cas-là, ouvrez-vous. Ouvrez-vous aux autres, parlez de votre problème aux autres. On a cette fâcheuse tendance à exagérer considérablement les problèmes que nous rencontrons. D'ailleurs, la plupart du temps, ce ne sont pas des vrais problèmes, ce sont ce qu'on appelle des tracas, ce sont des choses qui vous inquiètent, des choses qui viennent vous déranger, mais ce ne sont pas de vrais problèmes. Un vrai problème, ça serait d'apprendre qu'il vous reste trois semaines à vivre. Un vrai problème, ce serait d'apprendre que vous avez une maladie incurable. Un vrai problème, ce serait quelque chose qui pourrait atteindre votre intégrité physique, mentale. Ça, ce sera un vrai problème. Le reste, ce ne sont que des tracas, qui ont différents niveaux. Il y en a qui vont être beaucoup plus importants, et d'autres qui vont être plus simples. Mais nous avons tendance à prendre tout comme une montagne, comme quelque chose d'insurmontable, comme quelque chose de tellement compliqué qu'aucune solution ne peut être trouvée. Ça, c'est parce qu'on se laisse embarquer par nos émotions, et on se laisse surtout embarquer par le fait qu'on résiste à la problématique. Si vous lâchez prise, si vous acceptez, déjà, votre problème, il va perdre une grosse partie de son poids. Après, on change de niveau de logique, on réfléchit différemment, et surtout, on cherche ce qu'on peut changer en nous. Nos comportements, nos croyances, nos habitudes, nos choix, nos actions. On change ce qu'on décide à l'intérieur, pas ce qu'il y a à l'extérieur. On ne maîtrise pas ce qui se passe à l'extérieur. On maîtrise uniquement ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est là que la réponse se trouve. Et dans le pire des cas, vous ne trouvez aucune solution à l'intérieur. Si vous avez le pouvoir de résoudre le problème des autres, c'est que les autres ont le pouvoir de résoudre le vôtre. Comptez sur votre environnement, comptez sur les autres pour vous donner la solution. Juste, faites attention, votre égo va dire « Non, non, la solution, elle est trop simple, ça ne peut pas être ça, ça ne peut pas marcher. » Si vous ne trouvez pas, acceptez le fait que vous n'ayez pas trouvé et mettez votre égo de côté. D'accord ? Votre égo qui a envie de tout gérer, qui a envie de jouer du super-héros, le héros, vous savez, qui va vous sauver. Votre égo, s'il ne trouve pas la solution, il ne va pas être content. Il va se sentir frustré, il va se sentir diminué, et il va se défendre. Et toutes les solutions qui vont arriver de l'extérieur vont dire « Non, ça, non, 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 mais ça ne peut pas être aussi simple, tu comprends, ma situation est beaucoup trop compliquée, non, mais tu ne comprends pas, je ne peux pas faire ça. » Eh oh ! Ne laissez pas votre égo décider pour vous. Si vous avez fait l'acceptation que vous n'avez pas trouvé de solution dans les niveaux de logique supérieurs ou que vous n'avez pas réussi à sortir du niveau de logique de la problématique, la solution, elle se trouve dehors. Demander à quelqu'un de vous apporter une solution, ça ne veut pas dire que ce sera LA solution. Ça veut juste dire que ça va vous aider à réfléchir différemment et à commencer à passer à l'action différemment. Donc, vous pouvez utiliser ce pouvoir que vous avez d'aider les autres pour vous-mêmes et que parfois, si ça ne fonctionne pas, faites appel au pouvoir des autres. Les autres ne sont pas meilleurs ou moins bons que vous de la même manière que vous n'êtes pas meilleurs ou moins bons que pour résoudre un problème. Vous avez juste la force d'être en dehors du problème des autres, donc de pouvoir les gérer plus facilement, vous avez la difficulté de faire face à vos propres problèmes et d'être dans votre propre situation, sortez-en, acceptez, cherchez un autre niveau de logique, et si ça ne marche pas, alors vous en parlez. Et en fait, vous allez vous rendre compte qu'à partir du moment où vous allez respecter ce cycle-là de réflexion, je prends de la distance, j'accepte, je réfléchis différemment ou je demande de l'aide, il n'y a plus grand-chose qui va venir vous déranger. Parce que vous aurez tellement une dynamique rapide par rapport aux problèmes que vous rencontrez, que vous allez, avec l'habitude, avec l'entraînement, ça ne va pas se faire comme ça, en claquant des doigts, ça y est, c'est fini, j'ai compris ce que vient de me dire Julien, c'est bon, je vais l'appliquer, ça va marcher. Non, ça ne va pas demander du temps. Mais parce que vous allez le répéter, parce que vous allez en faire une nouvelle habitude, là, vous allez vous rendre compte à quel point vous êtes efficace pour résoudre les problèmes. et que même dans le pire des cas, vous ne savez pas ce qu'il faut faire, vous savez où trouver la réponse. Parce que quelqu'un pourra répondre à votre place, vous donnera des pistes, vous donnera des solutions, parce que cette personne ne sera pas impliquée dans votre problème. J'espère que tout ça vous paraît très clair et que vous allez l'appliquer à partir d'aujourd'hui. Partagez cette vidéo, inspirez le monde autour de vous, partagez cette information qui est essentielle pour qu'on puisse avancer. N'hésitez pas. Et commentez, likez, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir toutes les vidéos dès qu'il y en a une nouvelle qui sort. Vous pouvez me suivre sur ma newsletter, sur mon site, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Je suis un petit peu partout. Ce n'est pas difficile de me suivre, de me trouver. Merci pour votre attention. Je vous souhaite le meilleur. N'oubliez pas que vous êtes magique et utilisez ce pouvoir que vous avez en vous parce que vous pouvez faire des miracles avec ça. A très bientôt. Merci encore pour toute votre attention. Bye bye.